Hello à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle revue de livres. Il s'agit du livre Homeware cocooning qui a été édité aux éditions Mango qui est sorti très récemment tout début septembre que j'ai trouvé tout à fait par hasard et donc j'avais envie de vous en parler aujourd'hui. Alors initialement pour cette vidéo j'avais envie de vous faire un vlog couture où je pouvais vous présenter le livre et puis vous présenter le projet, enfin un projet dans le livre pour pouvoir vous faire un retour sur les explications. Le fait est que je manque un petit peu de temps donc j'ai très envie de coudre là-dedans mais je ne le ferai peut-être pas assez vite pour vous en parler sachant que ça fait peut-être déjà trois ou quatre semaines que j'ai acheté le bouquin et donc pour vous faire un retour rapidement comme le livre vient de sortir j'avais plutôt envie de vous faire la revue maintenant et puis si ça vous dit n'hésitez pas à me dire dans les commentaires je ferai de toute façon je vais coudre dans ce livre c'est sûr je l'ai acheté parce que les projets me plaisent petit spoiler mais donc voilà si ça vous intéresse je vous ferai une revue plus détaillée avec un vlog sur un projet pour vous faire des retours sur les explications sur le rendu du projet sur le rendu du vêtement j'ai également prévu le même style de vidéo sur un des livres de charlotte jaubert je vous en ai parlé aux mêmes éditions donc voilà si jamais ce format là vous tente n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et puis on commence sans tarder la revue de ce livre aussi petite incruste je viens de filmer la vidéo et j'ai oublié de vous dire un truc mais un truc hyper important il ya quelques jours j'ai eu un appel qui m'a vraiment ravie je vous en ai déjà parlé sur instagram mais je n'ai pas encore parlé de ça sur youtube je suis officiellement ambassadrice du site my little coupon concrètement qu'est ce que ça veut dire j'ai le fondateur de la marque elie qui m'a passé un coup de fil la semaine dernière pour me proposer de devenir ambassadrice de my little coupon vous savez que j'adore cette marque vous savez que je trouve j'adore acheter chez eux j'ai déjà cousu pas mal de tissus de chez eux j'en ai encore en stock bref vous savez que c'est une marque que j'aime énormément qui existe depuis à peu près un an et c'est enfin qui existe à peu près depuis le moment où je me suis intéressé à la couture et du coup ça ça match bien voilà donc il m'a proposé de devenir ambassadrice concrètement qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que j'ai un code promo permanent à vous proposer en tout cas permanent jusqu'au 31 décembre de cette année 2021 et puis on verra comment cette collaboration se passe mais voilà je suis juste super ravie de pouvoir vous proposer 20% de réduction chez my little coupon jusqu'au 31 décembre je vous afficherai le code juste ici je vous le remettrai dans la barre d'infos si jamais vous avez besoin d'ailleurs je l'ai rajouté dans toutes mes barres d'infos comme ça si jamais vous vous souvenez que vous avez 20% chez my little coupon avec mon code mais que vous ne savez plus où le retrouver vous l'avez dans toutes mes donc le code c'est marine w 20 voilà il n'y a pas plus simple on a essayé de faire efficace mon pseudo et puis 20 pour que vous sachiez à quelle réduction vous avez le droit tout simplement voilà j'espère que c'est une nouvelle qui vous fait plaisir moi je suis juste super touchée en fait que la marque est pensée à moi juste pour vous préciser moi je ne touche rien sur vos achats c'est vraiment un code promo pour vous moi je touche rien j'ai juste le droit à une réduction également sur mes achats chez my little coupon mais je ne suis pas payée pour collaborer mais je le fais avec grand plaisir je suis juste ravie de pouvoir aider la marque à se développer et voilà je suis trop contente de pouvoir travailler avec eux pour vous rappeler un petit peu juste le concept my little coupon il rachète des fins de rouleaux de stock très souvent de grandes maisons ça peut être des maisons un peu moins un peu moins connus on n'est pas toujours obligé d'acheter chez des très très grandes marques bref ils rachètent des fins de rouleaux de très bonne qualité en tout cas ça moi je peux l'assurer j'ai jamais été déçue de chez eux il y a toujours de très beaux tissus de toute façon ils vous mettent très régulièrement la provenance de leurs tissus sur la fiche produit bref donc ils rachètent des fins de rouleaux et ils vous les proposent à des prix corrects c'est pas c'est pas du type les coupons de sans pierre c'est pas des tissus pas cher c'est des tissus de bonne qualité à un bon prix c'est tout ce que je peux vous dire qui sont proposés en format de coupons de 3 mètres et du coup il n'y a pas de restock c'est vraiment ils vous mettent ce qu'ils ont à disposition sur le site et quand il n'y en a plus il n'y en a plus et il n'y en aura plus voilà chez eux la livraison est toujours comprise et toujours gratuite pour la livraison en France en tout cas et puis vous avez moins 20% grâce à mon code donc n'hésitez pas à passer commande si jamais ça vous tente je vous laisse avec le reste de la vidéo et puis bon visionnage alors je vous montre déjà la première de couverture donc le bouquin s'appelle Homeware cocooning il a été réalisé avec Clémentine Brizard qui est plus connue sur les réseaux sous le nom de Brizane je sais pas si vous la connaissez je vous laisserai aller aller checker son profil sur les réseaux sociaux notamment sur Instagram donc édité aux éditions Mango et on nous indique chez Mango toujours un niveau de difficultés sur le livre moi je regrette un petit peu ça parce que je trouve que d'un modèle à l'autre les difficultés ne sont pas les mêmes et donc j'aurais aimé un niveau de difficultés par modèle mais chez Mango vous le retrouvez comme ceci en haut du bouquin niveau 1, 2 ou 3 donc ici on nous met un niveau 2 donc plutôt intermédiaire voilà pour la couverture on nous parle donc de 11 modèles qui sont chic et confort et puis sur la quatrième de couverture ici vous retrouvez un petit laïus sur le livre on vous dit que ce sont des patrons à taille réelle qui sont proposés dans le livre et puis quelques photos de différents projets pour vous donner envie ce livre aussi il est vendu 19,95€ et vous pouvez le trouver dans pas mal de librairies moi je l'ai trouvé à la FNAC tout à fait par hasard un dimanche alors tout d'abord pour parler de la construction du livre vous retrouvez d'abord le sommaire avec tous les modèles ensuite comme d'habitude vous avez une petite introduction sur le livre et puis alors celui-ci il est organisé comme ça et je l'ai remarqué dans d'autres livres de chez Mango vous avez en fait des noms de collection entre guillemets si on peut dire pour séparer le livre en plusieurs parties donc dans celui-ci on vous le détaille vous avez deux collections sur celui-ci c'est le casual chic et le chill and relax avec différents modèles qui sont proposés à chaque fois bien évidemment on va revenir tout de suite sur comment sont expliqués les patrons comment sont présentés les modèles mais juste pour terminer sur la construction du livre ensuite vous avez une partie qui est plutôt cahier technique où là on vous propose des pas à pas pour des points spécifiques donc je vous montre ici vous avez le tableau détail ce bouquin il va du 34 au 48 je vous montre un peu mieux le tableau pour que vous puissiez voir si éventuellement ça peut vous correspondre parce que vous savez très bien que d'un modèle à l'autre ou d'un livre à un autre, d'une marque à une autre, le tableau détail diffère donc je vous laisse regarder si jamais les mensurations peuvent vous fiter on vous donne des petits conseils sur le choix de tissu de bien décalquer les pièces, de bien les thermocoller quand c'est nécessaire et puis ensuite on vous donne des astuces pour différents points techniques donc là c'est pour faire un ourlet droit pour poser un biais la sous-piqûre, la surpiqûre on vous donne des astuces pour coudre la maille ça je trouve que c'est plutôt sympa et puis des astuces pour coudre des tissus qui sont plus fins et puis ensuite en fonction des modèles on vous remet tous les points techniques ici à la fin et ça je trouve ça plutôt cool donc par exemple je prends le modèle Ludisia on le découvrira ensemble tout à l'heure on nous met réaliser une goutte dans le dos par exemple donc je trouve que c'est plutôt chouette et puis à la fin vous avez donc une petite pochette comme ceci qui est détachable avec les patrons à l'intérieur voilà pour la construction du bouquin on va ensuite venir découvrir les modèles ensemble et je pense que c'est la partie qui vous tente le plus donc dans la collection Kajor Shake on vous montre la blouse Clusia je vous laisse la découvrir elle ressemble à ça alors chez Mango on vous montre une photo du projet en général et si vous voulez voir le dessin technique il faut retourner au tout début du livre donc je vais essayer de vous faire l'aller-retour à chaque fois pour que vous puissiez mieux vous rendre compte voici la blouse hop donc cette blouse-ci elle se compose avec une encolure un petit peu ouverte comme ça vous avez une fente si je peux dire ici avec deux petits boutons qui viennent là te fermer et des poches sur la poitrine avec des manches qui sont assez amples ça va bien dans l'esprit du livre je trouve tant le chouette tissu la double gaz qui est un tissu assez assez chill finalement assez sympa qui peut faire habiller mais qui peut faire détendu également donc ça je trouve ça plutôt chouette et puis le modèle qui est très mignon sans trop de chichi et qui s'adresse tout à fait à l'usage du livre qui est le homeware cocooning mais je trouve que très honnêtement il y a beaucoup de modèles de ce livre là qu'on peut porter en dehors de chez soi sur ce modèle on nous indique qu'il va nous falloir 1m30 de tissu pour un tissu d'une laisse d'1m10 donc c'est pas excessif je trouve surtout sur 1m10 donc si vous avez plus vous allez pouvoir peut-être économiser un petit peu de tissu on vous met un plan de coupe on vous fait une liste du matériel ici des tissus conseillés et puis les points techniques qui sont là avec un référencement à la page concernée du point technique si jamais il a été détaillé dans le livre donc ça je trouve que c'est plutôt sympa donc pour continuer sur le matériel il faudra aussi 1m50 de biais on vous précise si possible dans le tissu utilisé pour réaliser le vêtement et 5 boutons à recouvrir donc moi tout à l'heure je vous ai dit qu'il y avait 2 boutons mais non il y en a 5 c'est juste que la fente s'arrête à un moment mais les boutons continuent de courir donc voilà pour la blouse cruzia qui a été définie comme une blouse confortable avec une coupe ample et délicate et des jolies petites brides ensuite si vous connaissez pas Mango je vous montre rapidement à quoi ressemblent les explications sans trop rester dessus on vous met une photo c'est pas des schémas dans celui-ci ce sont des photos alors moi je vous l'ai dit dans ma dernière revue sur le livre d'I Am Pattern que je vous mettrai dans le petit i juste ici mais je préfère les schémas bizarrement je sais qu'il y a des gens qui préfèrent les photos moi je préfère les schémas mais c'est le format de chez Mango tous les livres que j'ai de chez eux ce sont des photos et puis ensuite vous avez un petit lausse en dessous pour vous expliquer la marche à suivre tout simplement donc ça court par exemple sur ce modèle-ci juste pour vous donner une idée on vous présente 16 étapes et puis régulièrement vous avez un petit message à la fin des explications soit pour une idée de personnalisation donc par exemple ici on nous dit n'hésitez pas à coudre une seule poche à rajouter des boutons à en enlever à faire des revers plus petits etc sur d'autres modèles on vous dira peut-être penser à allonger le modèle pour en faire une robe par exemple je trouve que c'est sympa pour les gens qui n'y auraient pas le réflexe d'y penser d'inviter comme ça à la créativité et à détourner un petit peu le patron ensuite on a le pantalon Oxalis je vous laisse regarder ici donc c'est un pantalon qui est noué à la taille resserrée qui a l'air assez taille haute mine de rien avec un jeu de plis sur les jambes ça typiquement je pense que je ne le porterais pas en extérieur mais j'aime beaucoup beaucoup le rendu je trouve que c'est très joli et probablement qu'en pyjama ou en pantalon d'intérieur il aura tout à fait sa place dans mon dressing je le trouve vraiment joli la couleur en plus qui a été choisie on voit que là ça a été mis avec la blouse qu'on vient de voir juste avant donc vraiment on utilise les modèles on les montre et ça je trouve que c'est très sympa alors ce pantalon il est défini comme chic paré de son gros nœud et de ses pliques là il saura vous accompagner en toute occasion grâce au confort de sa ceinture élastiquée et de ses jambes larges donc ça c'est plutôt chouette aussi que la ceinture soit élastiquée parce qu'on veut dans ce livre là on vous présente des modèles à porter chez vous donc de savoir que c'est quelque chose qui va être confortable vous allez vous sentir bien toute la journée par la ceinture élastiquée qui apporte du confort je trouve que c'est super chouette donc sur celui-ci on vous dit qu'il faudra 3 mètres de tissu en 1,40 m de l'aise 30 cm de thermocollant 1,50 m d'élastique de 0,75 cm de large et puis un zip invisible alors là je remarque qu'on ne précise pas la taille du zip invisible ça ça me chagrine un petit peu sur celui-ci on vous dit tissu fluide, fin, moyennement lourd, non transparent après on vous précise viscose, tencel, cupro etc et puis voilà pour ce pantalon idem hein on vous met le tableau des tailles on vous remet enfin le tableau des tailles avec les mesures finales du vêtement c'est ça que j'ai oublié de vous dire vous avez le tableau des tailles dans le livre pour toutes les tailles comme je vous ai montré au tout début de la vidéo et puis sur chaque modèle on vous remet les mesures du vêtement fini je sais qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient d'avoir ça personnellement jusqu'à maintenant je ne m'en suis encore jamais servie mais c'est quand même appréciable quand on a un doute quand on ne connaît pas la marque ou qu'on ne sait pas comment ça taille d'avoir la mesure finale du vêtement on peut vraiment vérifier et être un peu plus sûr de la taille qu'on choisit finalement donc sur ce modèle je pense que la difficulté principale ça va être la pose de zip après de faire des plis assez réguliers mais normalement si le patron est bien gradé il devrait bien se passer on enchaîne avec la blouse Pilea donc voici Pilea vous voyez qu'ici elle est ouverte en V idem avec des jeux de plis sur les épaules que je trouve super charmants et puis vous avez des petits brassets de manches ici avec des fronts sur le bas de la manche et puis un petit bouton au niveau de la manche et si on regarde de très très près vous voyez qu'il y a un jeu alors vous ne serez pas obligés de le faire bien évidemment mais il y a un jeu sur les boutons qui sont posés deux à deux un peu plus resserré et puis un écart et à nouveau deux à deux un peu plus resserré je trouve que c'est plutôt sympa il y a un col tailleur si on regarde bien vous le voyez ici ce que je regrette sur ce livre encore une fois c'est qu'on n'a pas on n'a pas des photos de tous les angles possibles et surtout les dessins techniques sont pas toujours de dos on vous le montre parfois quand ils ont estimé que c'était intéressant d'ailleurs j'ai oublié mais je vais vous montrer ici le dessin technique du pantalon et là le dessin technique de la blouse Pilea on y voit un petit peu plus clair quand même bien que les photos soient très jolies je trouve et ça met bien en avant les projets et on arrive bien à les voir d'ailleurs en ouvrant le livre ici on aperçoit encore Pilea si jamais ça peut vous donner une idée du fit pour Pilea on vous dit que c'est une blouse chic et oversize des plis plats, des fronces, des petits boutons une chemise qui offre une belle dose de féminité et de confort pour la réaliser on vous indique qu'il vous faudra 2m30 de tissu sur 1m40 de large 8 boutons à recouvrir de 1cm de diamètre du biais et puis du thermocollant relativement fin adapté aux tissus choisis évidemment on enchaîne avec un modèle qui est la combinaison Yuka et c'est un petit peu mon bémol à moi de ce livre là je vous la présente tout de suite voici Yuka en fait j'ai du mal à me rendre compte de ce modèle j'ai du mal à vous dire si je l'aime ou pas autant les 3 qu'on vient de voir juste avant je les trouve très très sympa dans l'air du temps assez intemporel malgré tout mais avec la petite dose le petit côté chic à chaque fois jusqu'à maintenant et le petit côté un petit peu travaillé vous savez que c'est vraiment ce que j'aime dans les patrons c'est avoir des intemporels mais avec un petit truc qui vient tirer le qui vient tirer la chose et qui dit que là le modèle est vraiment sympa et qu'il en vaut la peine sur Yuka j'ai un petit peu plus de mal avec ça déjà le chouette tissu moi je le trouve très beau pour porter tous les jours mais pour le présenter dans un livre j'ai du mal on voit pas du tout les détails du modèle d'ailleurs je crois que j'avais lu sur le blog de Brisan qu'elle avait craqué pour ce tissu et qu'elle avait beaucoup hésité à s'en servir pour le bouquin parce que c'est pas très visible et je rejoins je rejoins que c'est pas très visible c'est très joli si je la croise dans la rue avec ça j'ai trouvé ça très beau mais je me rends pas compte du tout du modèle donc pour un bouquin le choix est un petit peu un petit peu moins bien choisi en fait heureusement qu'on a le dessin technique voici le dessin technique de la combinaison Yuka donc vous voyez qu'ici on a des manches un peu style kimono ça a l'air quand même assez simple comme modèle je pense que pour le porter chez soi c'est super confortable il y a ce jeu de croisement sur le devant et puis c'est ample tant aux manches qu'aux jambes vraiment je pense que c'est le modèle confort par excellence on nous dit que c'est une combinaison fluide et agréable à porter grâce à ses langes de type kimono ses jambes larges et sa ceinture élastiquée elle est parfaite pour une journée à la maison mais elle saura également s'adapter en extérieur et c'est vrai je pense que je me vois très bien porter ça chez moi peut-être plus l'été du coup qu'en ce moment mais j'aime bien pour celle-ci elle est un petit peu plus gourmande en tissu on nous dit qu'il faudra 3m70 de tissu pour 1m40 de large il nous faudra du thermocollant, de l'éastique plat et du billet voilà pour Yuka donc vous voyez que c'est un petit peu mon bémol bien que je trouve le modèle sympa et je pense que c'est un des plus simples finalement du livre j'ai un petit peu plus de mal à me rendre compte du modèle et je pense que j'attendrai de voir des versions de certaines personnes avant de me lancer dessus de toute façon je pense que j'attendrai l'année prochaine pour la faire donc il n'y a pas vraiment de gros sujets là-dessus ensuite il y a un de mes coups de coeur du livre vraiment je trouve que ce modèle là il est très très joli c'est la chemise Polly donc voici Polly donc c'est une chemise vous voyez qu'il y a vraiment les codes de la chemise il y a la fente indéchirable ici il y a les boutons, les poches, le col et puis vous avez ce jeu de ceinture que vous n'êtes pas obligé d'utiliser évidemment mais je trouve que cette ceinture là elle apporte quelque chose on vient ceinturer, on vient marquer la taille vous savez que moi j'adore ça c'est là où je suis la plus fine et donc j'aime bien le marquer voilà je trouve vraiment que ce modèle il est sympa tout en apportant quelque chose de différent c'est pas une chemise classique la ligne de manches, la ligne d'épaule il n'y en a pas en fait vous avez tout ça c'est dans un seul morceau et puis ici vous avez une découpe qui permet de rajouter la manche longue si je peux dire ça comme ça voici le dessin technique de la chemise mais vraiment je trouve que le modèle est chic qu'il est chouette et puis le choix de tissu est vraiment bon et je trouve que c'est super joli j'aime beaucoup j'aime beaucoup beaucoup c'est un des modèles qui m'a fait acheter ce livre on nous dit que poly c'est une chemise resserrée à la taille avec sa ceinture nœud qui fait écho au poignet juste assez d'aisance pour se sentir bien et la porter en chemise ou en surchemise et ça aussi c'est cool en fonction du tissu que vous allez utiliser peut-être si vous la faites une taille au dessus pour la rendre un peu oversize ça peut être super sympa en surchemise également et donc effectivement j'avais pas vu vous avez une fente indéchirable et puis là ça vient se nouer par des tout petits nœuds pour venir fermer les poignets donc ça c'est pas vrai j'aime bien aussi c'est un petit détail vous n'êtes pas obligé vous pouvez faire un poignet fente indéchirable classique mais là il y a le petit twist qui fait que pour cette chemise il vous faudra 2 mètres de tissu donc c'est pas excessif il faudra 7 boutons à recouvrir de 1 cm de diamètre bon là on vous propose des boutons à recouvrir mais si vous n'avez pas envie vous pouvez prendre des boutons tout à fait classiques on vous conseille également d'avoir un retournebillé et puis de thermocoller ça fait une partie et pour ça bien évidemment on vous conseille des tissus avec un peu de tenue de type lénage fin flanel et c'est là où je vous disais que dans la partie personnalisée ici on vous indique pensez peut-être à la rallonger et en faire une robe et c'est vrai que cette chemise là en robe je pense qu'elle peut être super jolie alors on change de collection et on passe à Chill & Relax d'abord il y a la robe Kentia Kentia je ne sais pas qui se présente comme ceci donc c'est une robe ceinturée élastiquée et puis un zip sur le devant comme ceci après pour le reste ça m'a l'air assez simple j'ai l'impression qu'il y a des manches raglants qui sont je sais pas si on dit comme ça je pense qui sont coupés en diagonale comme ça on nous dit que c'est une robe suite structurée avec sa taille marquée et ses poils et resserrés pour allier le confort et l'élégance donc pour ça il nous faut un tissu élastique de type jersey suite lénage mais quelque chose un tissu maille dans tous les cas il nous faudra à peu près 2m10 de tissu pour 1m40 de large on nous dit qu'il faudra de la bande de droit fil alors la bande de droit fil c'est du thermocollant vous savez mais en ligne ça se vend en rouleaux donc vous pouvez très bien découper votre thermocollant c'est juste que ça vous prendra un petit peu plus de temps il nous faut un zip métallique donc c'est ce que vous voyez là qui est pour l'esthétisme je pense mais aussi pour pouvoir enfiler la robe et puis de l'élastique pour la taille le dessin technique ici de la robe ensuite on vous propose un pull tout simple je trouve si vous avez vu ma revue sur Fibremood la semaine dernière vous avez vu qu'il y avait un pull le pull Joe je crois que j'ai trouvé un peu informe un peu bof bof et là en fait je pensais à ce pull là quand je vous dis que j'avais mieux dans ma pâte one take pour un pull chill pour tous les jours pour être pour traîner chez soi pour l'enfiler sur un gine ou autre je trouve que ce pull là il fait vraiment la fin c'est le pull aloes donc vous voyez que c'est un pull avec une encolure assez large et moi j'aime bien ça ça ne vient pas nous resserrer et nous comment dire nous étrangler à la gorge donc ça ça me plaît beaucoup pareil vous avez les manches qui démarrent ici donc tout ça c'est un seul morceau vous avez la manche ici un bracelet de manche et puis des petites fentes là je sais pas si vous allez les voir ouais des petites fentes sur les côtés et je trouve que c'est super joli ça finit bien le vêtement finalement ça apporte encore cette petite chose il y a des pulls dans le commerce comme ça et je trouve que c'est assez joli à regarder donc ce pull-ci voici le dessin technique il est là voici le dessin technique de l'OS pour ce pull il vous faudra 1m30 de tissu en 1m40 de large 20 cm d'antoilage thermocollant spécial maille et puis de la laminette et oui on retrouve la laminette si vous avez vu ma vidéo sur les maillots de bain vous m'aurez vu coudre de la laminette si jamais vous l'avez raté pareil je vous la remets dans le petit juste là donc pour ce pull on nous dit un pull doudou à coupe ample pour coucouner à la maison et on vous conseille des mailles d'épaisseur moyenne avec une belle tenue donc du sweat du lénage avec un peu d'élasticité de la polaire si on a envie voilà vraiment le pull par excellence pour traîner chez soi mais être élégant quand même ensuite il y a la jupe l'Irata et c'est euh... c'est pas ma cam je vous montre c'est une jupe comme ceci toute simple assez longue en tissu maille on vous conseille d'ailleurs une maille d'épaisseur moyenne avec une belle tenue voilà je suis pas emballée c'est pas trop le genre de chose que j'aime porter peut-être si on la raccourcit je viens d'y penser mais peut-être si on la fait au dessus du genou avec des collants ça peut être sympa je ne sais pas mais bon toujours est-il que c'est un modèle assez simple et euh... et ça peut en conquérir plus d'une en conquérir en conquérir j'ai un petit bug là ça en plaira à plus d'une je pense on nous dit que c'est une jupe taille haute ajustée avec un souple sans dévasement pour mettre en avant la féminité tout en étant ultra confortable et c'est vrai je pense que c'est quelque chose de confortable après il y a quand même un zip invisible à poser et là on nous précise la longueur du zip donc j'apprécie on nous dit qu'il nous faudra également 1m80 de tissu par 1m40 de lèse de l'élastique large donc pour la ceinture j'imagine de l'entoilage de la bande droit fil et le zip invisible et pour vous montrer le dessin technique voici la jupe ici on enchaîne avec un modèle que je trouve très sympa c'est le sweat Ludisia voici Ludisia j'aime beaucoup c'est un petit sweat d'apparence tout simple avec ce petit col ici que je trouve hyper mignon et c'est noué dans le dos alors je crois que c'est pas obligé vous n'êtes pas obligé de faire le lien dans le dos vous pouvez aussi mettre un petit crochet vous savez mais je trouve que le petit lien il apporte quelque chose un petit soupçon de féminité et j'aime beaucoup ce sweat là on vous le décrit comme léger et féminin grâce à un détail choisi avec soin le col volonté, la goutte dans le dos et des poignets boutonnés à porter aussi bien sûr un pantalon que rentrer dans une jupe effectivement si je vous montre un petit peu mieux les poignets est-ce que ça va faire le focus ? ici vous avez les poignets qui sont boutonnés et c'est sur ce modèle là qu'on vous présente le dessin technique tant de face que de dos donc vous avez ici le devant et le dos avec le petit lien dans le dos pour resserrer le pull et du coup vous voyez ici on aperçoit la goutte et puis les boutons sur les poignets pour ce modèle là il va nous falloir 1m60 de tissu pour une laisse d'1m40 du thermocollant des petits liens pour fermer la goutte ou bien un petit crochet voilà on vous le précise du biais, des boutons à recouvrir pareil on recouvre ou pas on n'est pas obligé de faire des boutons à recouvrir mais c'est ce qui est préconisé par le patron et puis de la laminette et si je regarde où est la laminette je crois qu'elle est sur les épaules ici vous le voyez parfois dans des vêtements du commerce vous retrouvez un espèce d'élastique pris dans le surjet et je crois que ça vient un petit peu maintenir la couture d'épaule ça va donner un petit peu de tenue à des mailles qui peuvent se détendre un petit peu ensuite quand j'ai feuilleté ce livre en magasin je le trouvais très sympa j'ai regardé, je regarde les modèles, je tourne les pages comme je suis en train de vous faire là ce qui m'a vraiment décidé à l'acheter c'est ce patron-ci c'est le pantalon Senecio je vous laisse lire ici vous prononcez comme vous voulez c'est un jogging et pas n'importe quel jogging franchement je le trouve sublime personnellement quand je suis chez moi je suis toujours en jogging là je vous filme en jogging si je dois tout vous dire j'adore porter des jogging surtout chez moi j'aime pas porter des jeans, des trucs j'ai envie de me sentir bien, de me sentir confortable et donc l'hiver, l'automne, le printemps dès qu'il fait un peu froid je porte des jogging et ça fait un moment que j'avais envie de m'en faire parce que les miens commencent à être usés et très honnêtement celui que j'ai sur moi je crois qu'il date de 2014 vous voyez bref tout ça pour dire que j'avais envie de patron de jogging ça en fait un moment, j'en avais pas et celui-ci il me plaît beaucoup parce que sur les jogging je suis un peu exigeante oui je sais c'est bizarre en fait ce qui me plaît sur ce modèle c'est qu'il est fit vous voyez c'est pas le jogging super ample le truc où on ressemble à rien on ressemble à un sac non moi j'ai pas envie d'être chez moi en jogging et de ressembler à rien j'ai envie de pouvoir ouvrir la porte si mon voisin sonne à la porte j'ai envie de pouvoir ouvrir la porte sans avoir honte vous voyez donc ça, ça me parle beaucoup c'est un tissu c'est dans un tissu élastique c'est super confortable mais c'est fit vous ressemblez pas à un sac chez vous quoi et voilà donc je le trouve super élégant ce modèle là et j'adore quoi je le trouve trop cool et j'ai très 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 mais alors très envie de me le faire si vous avez pas compris bon vous avez compris que c'était mon coup de coeur du livre on nous dit sur ce pantalon que c'est un pantalon en maille casio et confortable qui reste féminin grâce à sa coupe ajustée et c'est exactement ça c'est la coupe ajustée qui fait que qui fait que on a envie de le porter on a envie de le faire vous me direz dans les commentaires votre modèle préféré moi vraiment je crois que c'est celui-ci il va nous falloir 2 mètres de tissu en 1,40 m de lèse de l'entoilage de l'élastique de l'élastique pour la taille et puis des boutons de pression et du biais effectivement là c'est refermé par des boutons de pression et ce sont des vraies pressions c'est à dire qu'elles servent à quelque chose vous voyez si je vous montre la dernière étape de montage là c'est ouvert c'est vraiment le jogging est vraiment fermé par des boutons de pression après à voir si jamais c'est confortable de l'enfiler juste avec l'élastique peut-être qu'on peut mettre les pressions uniquement pour de la décoration je pense qu'on peut jouer un petit peu avec le patron et s'amuser et je ne vous ai pas montré le dessin technique le voici il est là je crois qu'on arrive au dernier modèle de ce livre il s'agit du gilet Roeo voici le gilet donc je trouve qu'il est super sympa avec son col je crois qu'on dit un col de type châle vous savez qu'il retombe un petit peu comme ça il est ceinturé à la taille donc vous savez que là c'est bon on est à tout ce que j'aime la taille ceinturée dégagée au niveau du cou je le trouve très joli il a des petites poches également ici en plus on a joué sur les contrastes de tissus honnêtement je trouve que les choix de tissus sont très sympa donc ce gilet on vous le décrit comme un gilet avec un petit côté chic et sport grâce à son col châle et sa ceinture resserrée à la taille la prochaine fois je vais lire et après je ferai des commentaires à décliner dans les différentes matières pour en faire un basique indispensable on vous recommande 2m20 de tissu pour 1m40 de lèse du thermocollant pour maille du biais et des embouts de cordon et de le coudre dans une maille moyennement épaisse de type sweet ou lénage c'est aussi pour ça que je n'ai pas encore pu coudre là-dedans parce qu'il y a beaucoup de choses en maille j'ai quelques tissus en stock mais j'ai pas tout ce qui est thermocollant maille du biais élastique toutes ces choses-là je n'en ai pas donc je vais me pencher là-dessus et puis je vous ferai un retour quand même sur tout ce qui est instruction et j'ai oublié voici le dessin technique du gilet Roeo voilà pour ce livre on a fait le tour j'espère que la revue vous a plu j'ai essayé d'aller à l'essentiel de vous montrer les modèles parce que je sais que vous me le dites que vous avez envie de voir bien les modèles donc j'essaie de vous les montrer au mieux que possible voilà j'espère vraiment que vous avez passé un bon moment dites moi dans les commentaires quel a été votre modèle préféré si vous me rejoignez sur mon avis ou sur mon nom préféré qui est le jogging ou bien si vous avez un tout autre préféré dites le moi je suis vraiment curieuse de savoir et puis n'hésitez pas à me dire si un vlog où je couds là-dedans ça vous intéresse dans tous les cas on se retrouve en vidéo très très bientôt je vous retrouve normalement vendredi prochain à midi et je vous embrasse portez vous bien ciao ciao